Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais faire une vidéo un petit peu à bâton rompu. Comme d'habitude, me direz-vous, j'improvise souvent, mais après avoir réfléchi en amont. J'ai l'air d'improviser, mais ce n'est pas le cas. Soit j'ai travaillé mon texte par écrit et j'ai pris quelques notes, soit j'ai réfléchi en prenant le train de Clermont à Thiers, notamment, parce que je prends celui-là en ce moment. Et ce que vous entendez est le fruit de mes réflexions, toute loufoque puisse-t-elle être d'ailleurs. Parfois, elle frise la loufoquerie, mais souvent j'ai remarqué, quand mes remarques paraissent un peu extravagantes, elles sont souvent proches de la réalité. On ne raconte pas des choses même qu'on croit spontanées, qu'on croit simplement issues de notre cerveau un peu débile, par hasard. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je prends autant plaisir à voir une certaine personne manipulatrice que j'ai croisée il y a quelques temps, quelques jours, on va dire, alors qu'en fait, cette personne, j'ai été obligé de rompre avec elle, puisque je la trouvais nocive. Je ne vais pas utiliser le terme de pervers, je préfère utiliser manipulateur, manipulatrice. C'est finalement pour me passer de la référence à la psychanalyse. Vous savez que je suis un adepte de la psychologie expérimentale, plutôt, et d'autre part, pour ne pas stigmatiser cette personne. Je vais plutôt parler de tendance manipulatrice, qui donne l'impression, fausse évidemment, qu'elle peut changer. On peut toujours rêver, comme je suis souvent dans le merveilleux et le fantastique, mais même si je reste les pieds sur terre, voilà, c'est pour ça aussi. C'est pour être plus, comme chez Carrefour, plus positif. Et alors, je me suis dit, mais c'est incroyable, quand je vois cette personne, je suis tout à fait en joie, ça me produit de fortes émotions, ça m'inspire, ça vous le savez, je vous l'ai expliqué maintes fois, et cette personne-là, plus que les autres encore. Pourquoi ? Alors, j'ai examiné un peu la situation, j'ai réfléchi, j'ai examiné la personne, sans qu'elle s'en doute, sans doute, et j'ai remarqué ce que j'ai pu remarquer avec certains acteurs ou certaines actrices. Notamment, je pense à deux actrices, Judy Garland et Martine Carole. Pour Judy Garland, on disait que la dimension tragique de son personnage n'apparaissait à l'écran que par défaut, et que Minelli ou Cucor avaient su filmer ces infimes discordances qui font le génie. Et pour Martine Carole, je dirais que par moments, elle a également des passages à vide où on voit l'actrice, enfin, on voit la femme et non plus l'actrice. C'est ça qui les rend toutes les deux assez attirantes, je pense. Notamment Judy Garland, quand elle regarde dans les coulisses. Vous regarderez un des derniers numéros de Summer Stock, 1950, La jolie fermière, le dernier film qu'elle a tourné pour MGM, puisqu'elle a été virée du studio après. Malheureusement, le fameux Get Happy, où elle danse et chante avec ce chapeau claque et ses jambes gainées de bas noir, avec une sorte de petit tailleur, entouré d'hommes, de danseurs très alertes, très compétents, extraordinaires même, qui symbolisent tous les problèmes qu'elle essaie de fuir et de nier. C'est un ballet symbolique, en fait, un des plus célèbres de la comédie musicale hollywoodienne. Parmi les dix ballets les plus célèbres, on se rend compte qu'elle regarde dans les coulisses, souvent, comme si elle était inquiète. Il y a toujours quelque chose comme ça avec elle. Et la femme transparaît aussi bien que Martine Carroll pour Jodie Irlande. Et c'est peut-être pour ça qu'elle m'intéresse beaucoup, ces deux actrices, et que je vois beaucoup de points communs entre les deux. Voilà. Et c'est la même chose que j'ai observé avec cette personne. Par moments, je le vois complètement démuni, comme s'il n'avait pas de rôle, pas de réplique toute prête. Et c'est surprenant. Et quelques minutes plus tard, il a trouvé sa réplique, son ton, sa tonalité. Il dit, tiens, je vais jouer ce rôle. Il reprend son rôle. Et il est tout à fait différent. C'est fascinant. C'est très intéressant. Et quand il est sans rôle, il paraît démuni. Et il est profondément émouvant. C'est un pauvre pré-adolescent, ou adolescent, ou enfant même, qui est perdu, qui est malheureux et perdu, qui cherche ses répliques, en fait, en quelque sorte, qui cherche plutôt dans quelle peau il va se mettre, dans quel rôle il va pouvoir jouer. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est loin de l'adolescence, qui est plus proche de la retraite que de la prime jeunesse. Et voilà. Donc ça, je trouve ça très, très émouvant, attirant, séduisant, même s'il y a une part de fausseté, de jeu, mais c'est plutôt un jeu pour se protéger. Moi, je suis convaincue que même si les personnes manipulatrices sont effectivement malveillantes et nocives pour nous, elles sont avant tout très malheureuses, ces personnes. Évidemment, quand on va très bien, on ne va pas être méchant. Je vous ai déjà expliqué, lors d'une vidéo, ce qui m'avait rendu méchant, bêtement méchant et agressif, finalement. Et j'avais choisi la solution du silence radio, finalement. Mais je n'avais pas le choix pour garder la face, finalement. Voilà. Pour être cohérent avec moi-même. Donc voilà, ce sont des gens malheureux, ça se voit. Ça se voit. Et le côté... Moi, je n'aime pas le terme empathique, ce n'est pas exactement ça. Le côté facilement ému des gens qui sont victimes de manipulateurs ressurgit tout de suite, là. Évidemment, on va tout de suite être attiré. Et puis, en plus, comme ce sont des gens à la fois... Comment dire ? Celui-là, je le trouve à la fois brillant et terne. Terne, quand il est sans rôle. Il a un réel potentiel, une réelle capacité. Du charme, évidemment. Ça, c'est évident. Bien qu'il ne soit pas une beauté classique, on va dire. Forcément, ça va nous attirer. Et cette détresse, on l'aperçoit quand ils sont sans réplique, sans rôle. Ces petits passages à vide. Et j'en ai vu plusieurs avec cette personne. Et après, par contre, leur rôle évolue. Et ils reprennent confiance en eux. Ils deviennent presque arrogants. Et puis après, entre deux passages de rôle, ils ont une mine réjouie. Parce qu'ils sont contents qu'on les regarde. Ça les rend heureux qu'on s'intéresse à eux. Même pour en dire du mal, je pense. Ils sont contents. Et puis, moi, ça me fait plaisir. Et puis, spontanément, je ne peux pas m'empêcher. C'est euphorisant. Pour quelqu'un qui crée, je le dis et je le redis. Je ne le redirai jamais suffisamment. C'est vraiment quelque chose d'euphorisant. À condition de ne pas vivre avec ces personnes. Et de ne pas rechuter. Et de ne pas retomber dans leur filet. C'est-à-dire de ne pas entretenir de vraies relations. Mais ces relations superficielles, comme ça, c'est très bien. Moi, ça me met en joie. Mais pas du tout parce que je suis sadique. Enfin, sadique, si, peut-être. Parce que moi, j'ai un côté, finalement. Je vais bientôt écrire des petits livres, des petits romans. Enfin, des nouvelles, plutôt. Des grosses nouvelles. Et ça sera des mélodrames. J'aime voir les gens malheureux. Ça me fait... Enfin, ce n'est pas que je les aime voir les gens malheureux. Mais c'est émouvant de mettre en scène un pauvre garçon, une pauvre fille qui est malheureuse. Et qui, après, ça s'arrange. Enfin, voilà. On est tous comme ça. Mon intérêt, d'ailleurs, pour certains sports comme la boxe, c'est peut-être lié à ça aussi. Il y a une part de ça, je pense, dedans. Bon, à part le côté érotique, le côté sportif, le côté esthétique, évidemment. Moi, je crois qu'il y a de ça. Le pauvre, oh là là, c'est triste. Il est en difficulté entre les cordes. Là, mon Dieu. C'est émouvant, ça. Voilà. Et là, c'est un peu pareil. On voit ce pauvre manipulateur, cette pauvre manipulatrice en difficulté. Et ça fait penser à un enfant. Moi, j'aime beaucoup les adultes qui sont les gens mûrs, mais qui font un peu enfant. Je suis attiré par ce mélange. Je vous l'ai déjà dit, expliqué. Donc ça me... Et puis, on a envie d'être gentil. Je ne sais pas. Puis, une fois qu'on est détaché, pas détaché, parce que je ne suis pas là, parce que je n'en parlerai plus, mais qu'on est... Qu'on sait qui c'est, on sait à quoi s'attendre, on n'est plus une victime potentielle. Un prochain, peut-être, ou une prochaine sera peut-être un bourreau potentiel pour nous. On ne sait pas encore. Encore que... Moi, j'en aurais de moins en moins. Mais maintenant que le danger est passé, voilà. On ne retombe pas, par contre. Mais ça met en joie, quand même. Je ne sais pas. Ce pauvre... Pauvre, mais pas dans le sens pitoyable. Pauvre dans le sens émouvant, dans le sens... Ce pauvre garçon, cette pauvre fille qui est perdue, en fait. Qui est beaucoup plus perdue que nous. Nous sommes beaucoup plus forts qu'eux. C'est évident. Et on s'en rend compte, là. Mais ce n'est même pas une gloire. C'est parce que c'est comme quand on lit Sans Famille, ou des choses comme ça. Bon, là, ça ne me fait plus tellement pleurer. Mais des choses émouvantes. Je vais en écrire, d'ailleurs. Et voilà. Bon, voilà. Je n'ai peut-être pas tout élucidé, mais je crois qu'il y a ça. Et puis, en fait, en plus, ce sont des gens, souvent... Enfin, ceux qui m'ont intéressé. Ce n'étaient pas des minables, au fond. Enfin, minables dans le sens... Ce n'étaient pas des gens qui n'avaient pas d'atout, de qualité. Ils en avaient, mais elles étaient congelées, finalement. Elles n'étaient pas utilisables. Enfin, si, elles étaient utilisables peut-être pour eux. Peut-être pour des gens qui ne mettent pas d'affect dans leur relation. Mais c'est un potentiel qui était, finalement, empêché... Il ne pouvait pas exister, ce potentiel. Voilà. Bon, pour finir, que dire ? C'est que ce que je raconte, donc, ça concerne des gens que l'on connaît et qui ne sont pas notre mari, notre épouse. Quelqu'un avec qui on vit tous les jours, évidemment. Là, ça serait une autre approche. Et une autre impression, aussi. Je n'aurais pas du tout la même. Mais c'est vrai que... Certains ont beaucoup de charme. Enfin, je pense à cette personne en particulier, plus que les autres. Ce n'est pas parce qu'il est plus récent, mais parce que, vraiment, il y a quelque chose en lui. Il y a des choses, aussi, très énervantes. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.